Bonjour Alba Ventura. Bonjour Denis, bonjour à tous. Dominique Strauss-Kahn a visité samedi un local de campagne. Eh bien oui, c'est une information de nos confrères de la tribune. DSK et Anne Sinclair ont visité un grand appartement d'environ 600 mètres carrés, c'est rue Pierre-Charon. Alors je vous situe, c'est pas très loin l'Elysée et c'est à deux pas d'RTL. C'est facile finalement. Alors pour l'instant on ne sait pas si le couple doit faire d'autres visites ou si le choix s'est arrêté sur ce local. Mais quand même cela donne une sacrée indication sur la candidature, l'évolution de la candidature de Dominique Strauss-Kahn. Rue Pierre-Charon sait bien, c'est central, c'est pratique. Alba, le sujet de la semaine sera le nucléaire. Oui, parce que Nicolas Sarkozy sera dans le Nord demain sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines. Alors le président va redire qu'il est irresponsable d'engager la France dans la sortie du nucléaire. Bien que le sujet soit sérieux, Nicolas Sarkozy a quand même une petite idée en tête en mettant en avant le sujet du nucléaire. C'est bien sûr pour brouiller un peu les cartes au PS, pour se mêler la zizanie chez les socialistes. Bien oui, parce que les socialistes, qu'en se pensent-ils au fond ? On sait que Martine Aubry, à titre personnel, s'est dit prête à sortir du nucléaire, même si le projet PS ne va pas jusque là, mais les autres. Et bien Cécile Duflo, la patronne des Verts, a mené sa petite enquête. Alors elle dit pourtant qu'elle ne veut pas se mêler des primaires au PS, mais quand même elle est allée chercher, rechercher ce qu'avait dit Dominique Strauss-Kahn en 2006, au moment des primaires qui l'opposaient à Royal et à Fabius. Et bien ça lui a plutôt plu à Cécile Duflo. Contre toute attente, puisque DSK était plutôt classée en pro-nucléaire, et bien il avait déclaré à l'époque qu'il fallait réfléchir à la fin de la civilisation du tout nucléaire. Et alors François Hollande, lui, qu'en pense-t-il ? Alors là, Cécile Duflo s'est dit très déçue. Hollande a même essayé de négocier avec elle, négocier dans l'idée d'achever la centrale de Flamanville et de discuter ensuite d'un programme sur plusieurs dizaines d'années. Cécile Duflo a paraît-il failli s'étrangler. Flamanville n'est pas un sujet de négociation, a-t-elle dit. On voit bien que le nucléaire va être un sujet chaud chez les socialistes et avec les écolos. On parle maintenant, Alba, de Marine Le Pen qui était hier dans le New York Times. Oui, un grand portrait. Alors de plus en plus, la presse étrangère s'intéresse à elle. Et le portrait était titré « Marine Le Pen, l'extrémisme de France, entre parenthèses, plus doux, plus aimable ». Alors on apprend dans ce portrait, il y a des éléments de biographie que Marine Le Pen a prénommé sa fille Géane car c'est l'écriture médiévale pour Jeanne d'Arc et puis son fils s'appelle Louis Pour, les rois de France. À la question « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, enfant ? », Marine Le Pen répond « 20 kilos de dynamite ». Alors c'est un événement qu'elle a déjà raconté, qu'il a beaucoup marqué. Mais vous savez, en 1976, elle avait 8 ans quand elle a explosé devant l'appartement de ses parents une bombe. Et elle dit « J'ai réalisé que la politique pouvait vous coûter la vie ». Marine Le Pen qui envisage aussi d'aller aux Etats-Unis, elle avoue que l'Amérique est un modèle pour elle. Elle dit « C'est un pays multi-ethnique construit sur une seule culture ». Voilà la patronne du FN qui pense qu'Obama est plus à droite qu'elle. Elle dit « Un gouvernement digne de ce nom aurait anticipé la crise financière ». Voilà pourquoi elle pense qu'Obama est plus à droite qu'elle. Marine Le Pen qui est donc dans le New York Times d'hier. Merci beaucoup Alba Ventura. Merci.